Je pense que c'était un moment de mobilisation, de remobilisation, de communion. Au-delà d'un simple lancement, nous avons assisté à une communion avec notre candidat. Vous savez, Amad Dansoro est un homme qui connaît très bien la politique sénégalaise. En 2012, il m'avait dit que votre candidat, c'est-à-dire Macky Sahl, de la coalition Macky 2012, a de fortes chances de gagner parce qu'il est en communion avec les peuples. Aujourd'hui, le président a joué en communication sur tous les registres. Le registre de l'humour, le registre décontracté et le régime du sérieux. Ça, c'est l'enveloppe. Maintenant, dans le contenu, nous avons vu une mobilisation de grands électeurs. J'ai dit aujourd'hui que la bataille est gagnée. Le combat est gagné parce que nous avons aujourd'hui décliné le Sénégal, là où nous l'avons pris. Ce que nous avons fait à Jambé est le Sénégal d'aujourd'hui. En un mot comme en mille, ce que nous pouvons dire, c'est que le candidat Macky Sahl a rassuré ses troupes, il les a requinquées, il a appelé les uns et les autres à souplier soi-même, à faire don de soi pour la patrie, à comprendre que les enjeux ne peuvent plus être des enjeux individualistes. C'est surtout des enjeux pour le devenir. Et le Sénégal rêvait d'une élection comme ça parce que depuis l'indépendance, c'est la première fois que nous avons une élection pour laquelle le candidat sortant ne va plus se représenter. Ça, c'est un fait inédit. Donc, taisons les ambitions, allons de l'avant et croyons en nous, mais ne dormons pas également sur nos lauriers parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Il y a le parrainage institutionnel qu'on va déposer au Conseil constitutionnel. Ça, c'est réglé. Ça, on l'a réglé. Et ce sera 65 000 grands électeurs. Il ne s'agirait pas de prendre n'importe qui. Ensuite, nous allons vers le parrainage citoyen et populaire. Et nous avons aujourd'hui, pour le parrainage citoyen et populaire, un objectif précis de 3 millions de Sénégalais. L'autre élément également, c'est qu'à regarder de plus près, je te rends compte que l'opposition, pour qui j'ai énormément de respect, ne comprend pas en réalité ce qui se passe aujourd'hui. C'est que le pays réel n'est pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là, qui l'animent. Mais aujourd'hui, le pays réel vit au rythme des changements, au rythme des grandes révolutions que le président Macky Sall est en train d'imprimer pour le pays.